Comment est-ce que le Tibet est aussi proche à la fois ? Comment est-ce que le Tibet est aussi proche à la fois ? Comment est-ce que l'entre-deux-guerres ressemble pour beaucoup à ce que vit le Tibet aujourd'hui ? Aujourd'hui, le Tibet est atteint dans sa culture. Au-delà d'un peuple qui vit sous le joug d'une dictature, il en est de par le monde malheureusement de nombreux, aujourd'hui, ce qui marque peut-être le plus fortement, ce qui choque le plus fortement, c'est cette atteinte à la culture, cette atteinte insidieuse, cette atteinte rampante, qui petit à petit vient dénaturer ce qui fait le fondement même d'un peuple, son identité, qui vient par les colonies de peuplement, on vient noyer dans la masse les tibétains, qui vient aussi siniser tout un pan de la culture collective, individuelle et quotidienne. Et ça, évidemment, ça nous parle. Évidemment, ça nous renvoie à ce que nous sommes, à la manière dont notre culture française s'est construite, à ce qu'elle a subi d'agressions et comment elle les a dépassées. Ça nous parle aussi parce que ça renvoie finalement à ce qui fait l'homme, à l'identité même de l'homme. Et je ne doute pas que dans les années qui viennent, avec un peu de recul, l'histoire dira ce qu'est ce crime. L'histoire dira ce qu'est cette action légitimement, volontaire, choisie, décidée, politiquement, d'éradiquer une culture. C'est une action, c'est un crime, et un crime contre l'humanité tout entière. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les cours internationales aient répertorié ce crime contre l'humanité-là. Il n'a pas le caractère évidemment choquant des génocides. Il n'a pas le caractère immédiat et brutal de ces images. Quoique, prises individuellement, les images qui ont été évoquées tout à l'heure puissent être choquantes. Mais il en a le même caractère définitif. Il en a la même volonté de nuire définitivement et de faire disparaître, rayé de la carte du monde, une culture toute entière inscrite sur des siècles, si ce n'est des millénaires. Donc tout ceci, évidemment, nous parle. Moi, je veux saluer le travail de Provence-Himalaya. Et je crois que si ce soir, nous sommes là, depuis 2004, avec Guillaume Bineau, et merci Marie-Françoise d'être parmi nous ce soir, et si moi, ce soir, j'ai la chance de parler au nom de la ville, c'est d'abord parce que Provence-Himalaya est venue nous trouver et est venue d'ici à Vitrolles nous sensibiliser à cette cause-là. Je ne crois pas qu'à côté, dans d'autres villes, on y soit moins sensible. On trouverait peut-être d'autres lieux, mais on n'a pas tous la chance d'avoir un Provence-Himalaya sur son territoire et d'avoir la force de conviction et d'explication dont on a pu bénéficier. Donc, mon premier remerciement, Yvon, à Provence-Himalaya, pour nous ouvrir les yeux. Deuxième remerciement, je crois qu'on nous a beaucoup remercié ce soir de cette démarche de parrainage. J'aime bien l'idée de Ville-Sœur, c'est quelque chose qui me parle. À l'égard de... J'ai triché tout à l'heure, je ne le connais pas par cœur, c'est écrit-là. C'est TAM YUBULAKAM. C'est... Cette Ville-Sœur, ce parrainage, je crois que c'est nous qui en sommes les plus grands bénéficiaires. Ah oui, ça se traduit par des opérations d'accompagnement qui touchent à l'humanitaire, mais symboliquement, le fait de parrainer une ville du Tibet, c'est à nous que ça apporte. Et les remerciements, ils vous sont dirigés en direction du Tibet, qui par sa lutte exemplaire, sa lutte difficile, nous donnent un exemple fondamental d'humanité. Donc, merci d'être là, merci d'être parmi nous, et merci de nous donner, comme filleule, une ville aussi respectable que cet angle YUBULAKAM. et merci d' emotion. C'est parti !